Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ? La semaine dernière, nous avons médité sur la parabole de la semence qui pousse toute seule, même quand celui qui a semé dort. Et bien justement, dans ce dimanche, il y en a un qui dort, c'est Jésus, dans le bateau, au cœur de la tempête. Lorsque Jésus dort, il nous dit quelque chose de la confiance, et c'est pour les disciples, en revanche, d'un tempête que leur propre confiance va être mise à l'épreuve. Alors commençons par deux petits points d'exégèse. D'abord, quelques mots sur le lac de Galilée. La mer de Galilée est basse, elle est à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, et elle est entourée de hautes collunes, si bien que de temps en temps, il y a des vents descendants qui tombent dans la mer et qui souvelèvent très brutalement des tempêtes assez importantes. Donc, pour les disciples, les disciples étaient des pêcheurs, ils connaissaient le lac, et ils avaient l'habitude de ces tempêtes, ils savaient qu'elles pouvaient être terribles. Et nous pouvons ajouter que Israël, dans sa tradition, n'est pas un... Pardon. Nous pouvons ajouter que dans sa tradition, Israël n'était pas un peuple marin, et que la mer, c'était le lieu du froid, du mouillé, du ténébreux. Dans le Premier Testament, le fond des mers, c'est aussi le lieu des monstres et des animaux maléfiques. Le deuxième thème, c'est la nuit. Le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après tout, pourquoi y a-t-il urgence à passer sur l'autre rive ? Ils auraient très bien pu dormir sur place et attendre le lendemain matin. Pourquoi partir de nuit dans la mer, justement, lorsqu'on sait que la nuit est dangereuse ? Eh bien, il me semble que la nuit, dans ce récit, joue un rôle important. Car dans la Bible, la nuit, d'abord, c'est un lieu qui fait peur. La nuit, c'est un peu le temps des ténèbres. Métaphoriquement, la nuit, c'est un peu le lieu de l'absence de Dieu. Mais la nuit, c'est aussi le moment où Dieu se révèle. C'est de nuit que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. C'est de nuit que Jacob a lutté avec l'ange pour prendre son nouveau nom qui est Israël. C'est enfin de nuit que la Torah a été donnée à Moïse. Donc, on peut dire que la nuit, c'est un temps qui est ambivalent. C'est à la fois un temps d'épreuve et à la fois un temps de révélation. Les disciples vont connaître l'épreuve de la tempête, mais dans cette épreuve, ils vont aussi avoir accès à une nouvelle révélation de Dieu. Comme dès que l'actualisation, je voudrais commencer par d'abord une éloge du sommeil. Une tempête, c'est d'abord quelque chose de bruyant. Le vent hurle, les vagues se précipitent sur le bateau, le capitaine crie ses ordres à ses hommes. Et dans ce bruit, dans ce fracas, dans ce tourment, que fait Jésus ? Il dort. Et il dort, il dort du sommeil de la confiance. Dans la Bible, il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil de la confiance, là, qui est le sommeil où Jésus dort malgré la tempête, et le sommeil de la fuite. C'est le sommeil des disciples qui ne sont pas capables de veiller avec Jésus à Gethsémane. Eh bien, ici, dans ce premier récit-là, nous avons un exemple du sommeil de la confiance. Jésus met en application la parabole qu'il a dite que nous avons médité le dimanche dernier sur la plante qui pousse même quand le sommeil dort. Eh bien, Jésus a passé sa journée à annoncer le royaume de Dieu. Le soir, maintenant, il dort avec cette confiance que, malgré les tempêtes de notre monde, l'évangile, son évangile, peut continuer à se répandre. Le deuxième thème, c'est la tension entre la foi et la peur, lorsque, après avoir apaisé la tempête, Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous donc pas encore la foi ? » Et dans ce récit, comme d'ailleurs dans l'ensemble du Nouveau Testament, le contrat de la foi, ce n'est pas l'incrédulité, le contrat de la foi, c'est la peur. Et régulièrement, Jésus appelle ses disciples à ne pas avoir peur, et même l'appel à ne pas avoir peur, et le commandement, la parole qui revient le plus grand nombre de fois dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Et Jésus lui-même, lorsque nous essayons de relire son ministère, ce qui marque dans sa façon d'être, c'est justement qu'il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de toucher le lépreux, il n'a pas eu peur de partager la table des collecteurs des taxes, il n'a pas eu peur de guérir le jour du sabbat, il n'a pas eu peur de la femme atteinte d'une perte de sang, il n'a pas eu peur des religions ni de leurs traditions, il n'a pas eu peur ni de Pilate, ni de Judas, ni des religieux qui lui en voulaient. Et c'est cet exemple que nous laisse Jésus, Jésus d'une certaine façon, qui a lui-même mis en pratique le verset qui définit ça. Alors, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné de surcroît. Jésus a d'abord vécu le royaume, il n'a pas eu peur de vivre le royaume. Le troisième thème, c'est juste après cet appel à ne pas avoir peur, le texte assez curieusement dit, « Voyant comment il avait apaisé la tempête, ils furent saisis d'une grande crainte ». Mais je crois que la crainte dont il est question ici-là n'est pas la même que la peur dont Jésus parlait juste avant. La crainte dont il est question là, c'est la crainte de Dieu dont le livre des psaumes et le livre des proverbes dit qu'elle est le commencement de la sagesse. La crainte dont il est question là, c'est la crainte qu'on voit aussi dans l'évangile. La crainte des bergers, lorsque tout au commencement de l'évangile, les anges leur annoncent la nouvelle de la naissance du Fils de Dieu. Et à la fin de l'évangile, la crainte des femmes devant le tombeau vide. Ce n'est pas la peur des hommes, mais c'est la crainte qui est cette prise de conscience que Dieu est là et que Dieu nous rejoint. Et d'une certaine manière, cette crainte-là, nous devons la cultiver. Nous ne devons pas avoir peur des hommes, nous devons cultiver cette crainte, crainte qui n'est pas la peur de Dieu, mais qui est crainte qui est la prise en considération que Dieu se fait absolument inouï et inexplicable qu'un Dieu est venu nous rencontrer jusque dans la petitesse de notre humanité et de chacune de nos histoires. Pour terminer une illustration à propos de la crainte de Dieu, c'est une tradition musulmane. Un maître soufi demande à ses disciples que signifie la crainte de Dieu. Et des disciples disent que ça signifie aimer Dieu. Et le maître dit non, pas au sens qu'on donne habituellement à l'expression aimer Dieu, car celui qui dit j'aime Dieu se trouve encore sous la contrainte. Non, la vraie crainte c'est de dire je crois fermement que Dieu m'aime. Voilà ce qu'est la véritable crainte de Dieu. Eh bien, quand on y pense que Dieu est venu nous rejoindre, nous, dans notre humanité, alors il y a effectivement une sorte d'émerveillement, et cet émerveillement, c'est cela, la crainte de Dieu.